Bonjour, Eric Alberto, coach chez Private Coach. Aujourd'hui, on va vous parler avec Olivier de la chest press ou le pec deck. Alors, la chest press, une machine guidée qui vous permet de travailler les pectoraux de manière générale, ainsi que les triceps. Alors, la chest press est une machine qu'on retrouve dans beaucoup de salles de musculation, et souvent, on a des problèmes pour le positionnement sur cette machine. Donc, on va vous montrer avec Olivier le positionnement sur cette machine. Premièrement, le siège, il faut régler la hauteur du siège ici, en fonction du niveau des pectoraux par rapport au poignet. Donc, je t'en prie, Olivier. Voilà. Donc, ce qui est important, c'est de garder les fesses collées au dossier, avoir également le haut du dos collé sur le dossier, et les pieds à plat bien ancrés au sol, avec les jambes ici à 90 degrés. Alors, sur la chest press, comme beaucoup de machines guidées, vous avez ce qu'on appelle des charges additionnelles. C'est-à-dire, avec une simple goupille, ici, on peut changer le poids. D'accord ? Donc, vous réglez votre poids. Ensuite, ici, vous avez une petite pédale, qui est une assistance, qui vous permettra, en pressant dessus, de rapprocher les poignets. Et enfin, pour le positionnement des mains, ici, sur les poignets, vous avez très souvent deux poignets. Une première horizontale, qui vous permettra de travailler principalement le grand pectoral, et une deuxième, ici, qui est à la verticale, qui vous permettra de travailler un petit peu plus sur les triceps. La chest press, on va voir maintenant l'exécution. Donc, avec votre pied, vous appuyez simplement sur la pédale, ici, de soutien, qui vous permet d'avancer les poignets. Ensuite, le placement, ici, des mains sur les poignets. Simplement, pour les personnes de petite taille, vous pouvez placer les mains, ici, plus proche du bord. Pour les personnes moyennes, au milieu, et les personnes de grande taille, venir chercher l'extérieur des poignets. Ensuite, simplement, vous relâchez la pédale, vous reposez à nouveau les pieds au sol, bien ancrés avec les genoux à 90. Et là, simplement, ce qui est important, c'est d'aller chercher assez loin pour sentir le grand pectoral, et pousser, tendre les bras. Voilà. On va inspirer sur le mouvement de retour, et souffler sur le mouvement d'aller. On inspire sur l'ouverture, et on souffle sur la contraction. Alors, deuxième positionnement, donc les mains, ici, à la verticale, même chose. On appuie avec le pied sur la pédale, on vient chercher les poignets verticales, et le mouvement est exactement le même. On vient chercher bien loin derrière, pour sentir l'étirement sur les pectoraux, et on pousse. Voilà. On inspire, ici, sur l'ouverture, et on souffle sur le retour. Cette position va permettre de travailler un peu plus les triceps, et également, ici, le centre des pectoraux. Donc, on inspire, on vient chercher l'étirement sur les pectoraux, et on souffle sur la contraction. N'oubliez pas, sur la fin du mouvement, ne relâchez pas brutalement les poids. D'accord ? Sinon, vous pouvez vous faire mal, surtout aux articulations. Vous avez votre pédale d'assistance, vous appuyez dessus, vous venez relâcher les poignets, et ensuite, on relâche avec la pédale. En conclusion, on conseille cette machine, donc la chest press, à tous les pratiquants de musculation, parce qu'elle est très sécuritaire, et très facile de fonctionnement. En plus, si même chose, vous voulez avoir des pectoraux comme Olivier, n'hésitez pas à utiliser l'access press. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada